Les technologies logicielles sont des technologies que l'on connaît sous le nom de Deep Learning, pour une partie du modèle, en tout cas l'interprétation du modèle acoustique, c'est-à-dire ce que les humains vocalisent, utilisent évidemment des réseaux de neurones pour en extraire les phonèmes et donc le texte, et ensuite on utilise des techniques plus traditionnelles de NLP et de NLU pour faire extraire l'intention de ce que l'humain communique. Tout cela fonctionne sur des OS modernes, soit Linux, soit iOS, soit Android, donc la technologie est tout à fait intégrable dans des solutions sur ce genre de plateforme, mais la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner nos modèles n'est autre que celle d'un Raspberry Pi, donc un 1 GHz de processeur sur un seul cœur, et 512 Mb de RAM suffisent pour la partie que l'on appelle Snips Flow, c'est-à-dire la totalité du système de langage naturel sur ce genre d'architecture. On fait aussi des assistants beaucoup plus simples qui fonctionnent sur des microcontrôleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada